Mesdames et Messieurs, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue pour les LCS, après le LEC vous défendrez un match sympathique, un match que vous qualifieriez de bas niveau Europe, mais là on arrive vraiment dans le meilleur du meilleur, la crème de la crème du monde, CLG face à Dignitas Auréus. Ouais complètement, CLG du coup qui sont actuellement quatrième égalité avec les Fly Quest et les Dignitas, par contre c'est un petit peu plus dur. De leur côté ils sont bas de classement en neuvième égalité avec les Immortals, on est déjà dans cette draft, Graves, Zoé de sécuriser côté CLG, on vient de sécuriser également le Sreal, donc déjà beaucoup de dégâts du côté des CLG, Dignitas, l'AH, le 7, pour l'instant bon on dévoile pas trop de choses, surtout que le 7 est flex donc pas mal de choses à faire encore de leur côté. Ouais, sachant qu'on a pas encore de choses pour l'instant, au niveau de la mid lane t'es quand même large finalement pour gérer la Zoé, soit tu veux un pic de confort maintenant pour Phoenix, soit tu peux encore attendre et essayer de brailler un petit peu, sachant qu'on a aussi 7000 qui existe, qui se fait plus en Chine. Je crois que c'est la seule région où il y a cette mid. Contre une Zoé surtout, ouais. Bah ouais, parce qu'elle va pas jamais track réellement, ce sera Oriana finalement, c'est que vous avez du côté de Phoenix, on va pouvoir réouvrir après avec un support normalement, on a toujours Nautilus qui est disponible notamment, pas que évidemment on a la Karma qui a été retirée, mais Nautilus reste un gros gros pied de choix, la Leona aussi qui peut très bien aller avec les deux. Pas de Karma Ashe dans cette game, une lane très solide qui a constamment l'impriorité au niveau de la bot lane. On va ban le Malphite, surprenant mais c'est vrai que Rune avait peut-être déjà un petit peu joué et on craint potentiellement ce pic qui peut, voilà, un petit peu sortir des fagots et trouver de très très bons engages. Alors est-ce que c'est parce qu'ils veulent pas sortir un J-Stop, on voit de plus en plus de Js qui regardent en blind. Ah c'est possible ouais. Pas de Thresh du côté des CLG, on le supprime. C'est vrai qu'avec Ashe c'est également un très très bon pic, on a quand encore qualité de vie avec une Ashe, on a déjà vu du Brom avec Ashe, vu la composition des CLG, ça pourrait être cohérent. Et je te rejoins effectivement, le Brom me plait bien aussi avec, face à Ez, face à Zoé. Non ok ok, l'idée de Brom va après être toujours le Notius. Faut pas oublier mais bon, une fois que tu as Brom gère le Notius, ça se gère de façon à peu près correcte. C'est vrai que c'est pas une équipe en ce moment qui marche bien, qu'on soit d'accord. D'ailleurs oui, c'est vrai que c'est Rune, c'est pas Théus qui est envoyé là-haut au point de vent. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ouais là tu open avec le support, comme ça tu maintiens le set potentiellement en flex jungle top. Ou alors tu open directement avec un autre ping, on peut faire jungle top mais là on a plus le Volibia donc ça sent compliqué le Bard. Ok le Bard, alors l'avantage c'est que tu le denies aussi en partie au Ez, parce que Bard Ez on sait que l'intérêt après du Bard c'est d'aller Rome majoritairement. Ça met une grosse pression au niveau de la Lengface, c'est fort aussi face aux mêlées, mêlées comme Notius dont je parlais tout à l'heure, Brom qui reste disponible. Brom S d'ailleurs c'est un truc qu'on n'a pas vu plus longtemps mais qui marche de façon assez correcte aussi grâce au Mystic Shot qui permet de faire un petit proc de conductive blows. Voilà, Frontlane et Langage qui va être sécurisé du côté des CLG, le Horn du coup tombe un petit peu sous le sens. On va avoir le Last Pick également du côté des CLG, ce sera le support qui va être pris. Dans Bard Ashe, là qu'est-ce que tu veux avec un Ezreal ? La Leona, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour aller accompagner le Horn. Tu pourras pas prendre Horn et Leona en frontale avec la composition des Gnitas ou en tout cas ça semble un petit peu compliqué. Nautilus, c'est un petit peu du pari au même, tu veux en parler, on va pouvoir aller chercher les carries avec la grenade ASM également. Bon, il fallait de la Frontlane, je crois qu'elle est sécurisée du côté des CLG. Et là, t'as mort de Kaiser, tu peux récupérer du côté du Gnitas sur un match au top largement gagnant. Cette c'est juste légèrement gagnant mais t'as mort de Kaiser. T'as une Camille, si tu veux pas trop te faire chier avec le Ez qui pourra aller le gratter. Sachant que Camille, face à Horn, ça marche bien aussi. Ça se fait pas une draft très tanky, mais c'est une draft en termes d'escarmouche qui est assez balèze. Comme si du coup Camille aurait du mal à te permettre d'assurer le mid-game vu que t'as pas de gros gros tank dans ces moments-là. Oh, il l'a fait ! Mais oui ! Mais c'est Viper évidemment le Last Pick Raven ! Mais, mais forcément ! Mais oui, je suis là ! Je viens pour commenter ! Et Viper, il régale ! Alors c'est un match-up que je déteste. Mais bon, Viper est sans doute 12 000 fois meilleur que moi. Oh ! Oui parce que toi tu affectionnes particulièrement Raven ! Ah ouais 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 ! Donc forcément, forcément, je comprends ta joie et ta bonne humeur. Elle a été up sur 10-14 en plus. C'est vrai, donc ça parait cohérent. En tout cas, 7 Raven. Alors pour aller chercher ça, il faut se lever toi, c'est quand même très agressif. Très tanky, ça gap close très rapidement. Graves, il va falloir qu'il soit vigilant contre ça. On a un 7 et une Oriana également du côté des Ninitas. Donc pour aller chercher, voilà, clou du spectacle, into Shockwave, il y a clairement des choses à faire du côté des Ninitas. Et on vous l'avait pas dit, mais les Ninitas, ils sont à 2 wins de suite. Ils sont à 2 wins pour 8 défaites. Mais ils sont quand même à 2 wins de suite. Donc voilà, niveau mental, ça doit aller un petit peu mieux de leur côté. Ouais, ça va être toujours un petit peu, effectivement. Après, là, la Riven de Viper, en général, c'est un gage de qualité. C'est-à-dire que le mec, il la sort que quand il redside dans la spique. Forcément, c'est très difficile de sortir autrement. Riven, vous vous en doutez, ça a plein de matchups majoritairement défavorables. Mais en général, il fait irrégal. Vraiment, le mec, il est là pour te faire du spectacle. L'opt-up de Riven, c'est au niveau de son passive. Vous savez qu'après un spell, vous allez avoir une auto-attaque améliorée qui fait plus de dégâts. Donc au début, c'est plus 25% de votre AD. En late game, maintenant, c'est plus 60%. Donc, il gagne 5% en early et 10% d'AD en plus en late game. C'est pas névigeable. C'est sympa, tu vois. Mais après, il disait, oui, c'est pour faire plus des builds AD et pas trop Black Cleaver et tout. Bah oui, mais comme il y a beaucoup de temps que t'es obligé de faire le Black Cleaver, toi, c'est pour la CDR. Donc, c'est un peu étrange. On verra ici comment Viper va gérer ça. Le problème de Riven, c'est que si t'as pas de flash pour faire les teamfights, c'est compliqué. Par contre, t'es très 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 fort en speedpush. Parce que tu peux très bien faire derrière V2 et tout au bout d'un moment. On verra. Très curieux, tu l'as dit, ils sont chauds mentalement. Ils s'édingtas parce qu'ils sortent de deux victoires. Donc, c'est déjà un bon début. Maintenant, c'est le G. Ça fait partie des bonnes équipes milieu tableau N.A. C'est stable. Généralement, c'est un niveau correct. Tu vas jamais dire c'est complètement mauvais. Tu vas pas dire non plus c'est incroyable comme les Cloud9. C'est du milieu N.A. Du coup, tu sais pas trop quoi on attend. Ils peuvent faire des trucs sympathiques. Comme tu peux dire, ah ouais, ils sont juste un peu moins nuls que les méchants. Ouais, c'est à peu près ça. Normalement, ça devrait aller avec leur composition. Ils ont des choses à faire. Et tu parlais de Cloud9. On y retrouvera d'ailleurs juste après. C'est vrai qu'ils ont eu leur première défaite également. Les Cloud9. C'était la semaine dernière contre les Android Thieves. Pour le coup, s'il y avait une équipe à prendre une game au Cloud9, j'aurais pas forcément parié sur eux. Mais en tout cas, leur première défaite. Et d'ailleurs, il y a eu des défaites sur toutes les ligues majeures pour les têtes de série. Ça a été pareil d'ailleurs sur la Chine avec les top esports qui se sont inclinés. C'était lundi sur Victory 5. En tout cas, on est rentrés déjà dans cette game. Cover tranquille pour les deux équipes. On va rien tenter sur les niveaux 1. Ce qui va être intéressant, c'est de voir où les junglers vont start. Pour l'instant, on a Wiggily qui est en train de cover au niveau de la top lane. Ce serait très probable qu'il commence du côté du bot. Il fait un bot tout top et comme ça, il pourra aller aider le Horn. On aura du setup de gank avec ce Horn et la Riven, il faut la sanctionner. Ouais, mais le 2v2 là, il est dingtasse, clairement. Il doit absolument snowball aller dingtasse. Une Riven, si tu ne snowball pas early, tu fais chier pendant assez longtemps quand même jusqu'à avoir Black Leaver. Plus un marteau de Caulfield, à moins qu'il passe sur un soft plus aggro. Mais bon, ça m'étonnerait avant, si tu voulais partir aggro, tu faisais un rush de Death Dance. Parce que c'était un vrai item de bagarreur. C'était 80 d'AD. Donc 50 d'AD, les résistances, que nenni. Par contre, c'est intéressant ce qu'il veut gagner la lane. Il est vraiment parti avec 3 potions, donc les potions rappellent et régènent un peu plus avec 3 potes en tout cas que la potion rechargeable. Forcément, du sacrifice, du sacrifice, 150 gold qui vont disparaître à vie une fois que tu les aurais utilisé. Mais bon, hâte de voir ce que Viper va pouvoir nous proposer ici. Wiggily qui fait un from top to bot, finalement. Et ça veut dire qu'il va laisser ruine en early game tout seul. Par contre, j'aime bien ce qu'Afromo a fait au niveau de early game. Genre, il savait que Phoenix allait se faire wreck par Poe Bolter ? Il l'air bien avec 2 carrés de vie en plus. Poe Bolter va être un petit peu déçu. Mais bon, en tout cas, ça lui permet d'être bien safe sur ce timing où il s'était bien fait POC. Phoenix clairement avec sa Orianna. Au top, sans surprise, un Viper qui prend la priorité, qui prend la première wave et qui allait placer déjà un petit peu de vision dans la rivière topside. Au niveau du bot, pour l'instant, ça a l'air globalement équivalent. Après, avec Bard, Ash, on devrait potentiellement avoir un petit peu plus de Sbire. Voilà, ils prennent l'agression là-dessus, le niveau 2 qui est sécurisé. On n'ira pas beaucoup plus loin que ça, du côté de la botlane. C'est intéressant parce que ce moose-ci, là, aurait pu, à mon avis, balancer à bordage instant, en fait, sur Afromo. Parce qu'il avait encore son shield qui était up. Du coup, tant qu'il est parti, il est dégât dedans. Ez, niveau 1, etc. avant les premiers back, c'est fort par rapport aux autres carrés D puisque t'as auto-attaque. Plus des Mystic Shot, plus ton boost de vitesse d'attaque. Ce qui rend très très fort, en fait, dans les duels. Ça peut être intéressant. Bon, au niveau du top, il va falloir attendre que le match-up évolue un peu. Viper a déjà claqué deux potions sur les trois. C'est important. Là, si vous regardez bien, Ruine, il n'a rien claqué du tout. Je vous avais dit que le match-up n'était pas forcément agréable en tant que Riven. C'est le cas, clairement. Et je pense que ça l'illustre parfaitement. Dardosh, en tout cas, pour le moment, en full clear de sa jungle. Un petit peu pareil du côté de Wiggily. Il y aura un échange des Carapater. Top et bot. Au niveau des spikes, ça va être assez intéressant puisque du côté des CLG, t'as un mid-game qui est extrêmement fort. Je trouve que tout le monde rejoint bien le Haze. Or, dans mid-game, tu commences à avoir tes deux ETM, les améliorations et tout. Et puis, tu connais l'efficacité du pick, forcément. Tu vas les engage et autres. Notamment, quand tu es couplé avec un pick comme Nautilus, qui a du CC. On sait que Horn augmente les CC. En face, du côté des Dignitas, c'est le late-game qui est colossal. C'est assez rigolo, mais vraiment, ils ont un late-game qui est inarrêtable. Attention, Phoenix n'est pas parti ici au niveau la mid-lane. Forcera l'up-flash du côté de Wiggily. Joli juke de Phoenix, tout de même. Il se prendra le retour des dégâts collatéraux, mais... L'idée était sympathique. On a encore la téléportation disponible. Il gère cette wave. Il s'en va. Et il revient. Et ouais, je parlais du late-game notamment. Dignitas, puisque Riven late-game, c'est monstrueux. Autrement à ce qu'on peut penser. En split-push, notamment au teamfight. C'est très dépendant du flash. Ash, Orianna late-game, pareil. Je pense qu'on a plus besoin de la présenter. Et on aura finalement un petit peu Dardoche qui sera là pour encaisser le poke de Stixé et de Pauvelter dans une certaine mesure. Parce qu'il a un haymaker, parce qu'en plus de ça moins il a 2 HP plus regen. Bref. On commence à connaître le pick de Seth. Ouais, le set sera bien sur le tanking du poke. Très clairement. Je te rejoins sur ton analyse. Le late-game des Dignitas est plutôt très sympathique. On a eu le premier back pour l'instant au niveau de la mid lane. Pareil, Pauvelter qui va prendre son back en même temps que son jungler. Oui, Gilly, on va voir sur quoi est-ce qu'ils vont arriver. Petit raid au top. C'est compliqué. On peut build sans avoir un back du côté Druid. Donc il a déjà sécurisé 2 et off. Donc c'est un peu plus compliqué pour Viper de trouver les dégâts. Un peu de vision encore qui est positionnée. On va partir du côté du top pour Wigilly. Qu'est-ce qu'il essaie son sabre de l'escarmoucheur et une épée longue. Donc il aura un petit peu plus d'impact maintenant sur ses ganks. TP back également au niveau de la mid lane pour Pauvelter. Le saut noir pour booster la potion de corruption à temps d'amplification. Donc tout ça c'est pour bien sûr être un petit peu plus devant son opposant direct sur la laning phase. On peut bien les poser de la vision aussi de son côté. La redomstone qui a été récupérée sur ZO. C'est une information importante pour les deux mid laners. C'est une autoprio si on l'utilise sur les sbires. Il peut aussi s'en servir pour aider les sides. Et on a l'air d'avoir envie de se taper dessus possiblement au niveau de la top lane. En tout cas, Dardoch était là en counter gank. Wigilly va devoir se raviser et aller autre part. Au top, le matchup a été bien illustré par la petite phase qu'on a vu avant. En fait, à chaque fois, Valkyar doit être en réaction. Son shield doit s'en servir soit pour se déplacer, soit pour reculer après un petit raid. Donc en fait, il a quasiment jamais de dégâts encaissés dans le shield. Oh, Dardoch, on récupère, pas de soucis. Mais c'est pour ça que le matchup est un peu hard. Marteau de Caulfield first, après c'est avec le Black Teal first. Donc ça ralentit énormément. C'est pour ça que c'est très très creux, revenant en early mid game. Parce que, une fois que tu as mal à la truque Caulfield, Ok, c'est un thème qui est intéressant. Mais après, quand tu fais Fage, Kiddall gem, tu n'es pas plus fort, tu ne mets pas plus de dégâts. Or, le pick à la base est quand même très porté là-dessus. Oh, la shockwave. Bobelter qui est forcé au flash. Bon. C'est toujours ça de gagner du côté de Phoenix. Par contre, ce serait bien que Dardoch reste là pour l'aider à push. Il n'a pas de mana du tout Phoenix. Il n'a pas de mana. Il faudrait au moins l'aider légèrement pour permettre de faire un free recall. Il prend juste la pression. Après, peut-être qu'il veut temporiser jusqu'à l'arrivée du blue buff pour lui donner. Mais s'il est sous sa tour, il va perdre beaucoup de zbires pour aller chercher ce blue buff. Ça pourrait être embêtant. Et sachant qu'on a du mana, on pourrait même venir le contester du côté des CLG. Au niveau de la botlane, c'est globalement équivalent en termes de farm. On a a priori un petit peu plus de zbires du côté des Dignitas. Donc la wave à push plutôt de leur côté. Le Scuttlebot qui va être récupéré par Wigili. Dardoch qui n'est pas très loin là-dessus, mais on ne peut pas en faire grand-chose. Premier dragon, ce sera un dragon des montagnes. Un petit peu plus d'armure et de résistance magique pour un Horn et un Outilus. Ce sera clairement très efficace, mais ce n'est pas forcément le premier dragon que tu veux récupérer. Petite agression là-dessus, attention, cette épée. On va pouvoir mettre des dégâts sur Aphromou, forcer à la route magique pour se replacer. Il a pris un midlife là-dessus. C'était la téléportation de ce Ezreal, donc rien de grave. On s'endort du côté de Dardoch. Là aussi, ce ne sera pas trop embêtant, il va pouvoir régénérer. Il va même mettre le petit pouce de Timo pendant le slip. On voit bien du côté de la darde. Au niveau des top laner, les deux téléportations sont encore disponibles bien sûr. Attention, le coup du spectacle l'anguette sur trois personnes. C'est pas mal pour moi. Backup le Shackle qui va toucher instantanément. Johnson qui DPS énormément. First Blood de récupéré par Dardoch. On va s'arrêter à la Braiding Task. Notez la téléportation de Viper qui sera venue en backup tout de même. On est maintenant 5v3 puisque Ruin n'a pas dénié téléporté. Donc on a un dragon complètement gratuit pour cette équipe. Sur ce timing où les cinq joueurs sont sur ce dragon, on ne peut pas en faire grand chose du côté des CLG. Po'Belter est tombé. Au top, si on arrive à avoir une plaque ce sera déjà bien. On a Wave qui va crash sur la tour mais on ne pourra pas réellement faire d'autre chose. On va avoir cet engage bien senti, ce coup du spectacle. Castet est ensuite sur deux champions et Po'Belter qui ne pourra pas trouver deux chemins pour s'enfuir. Jonson l'a mis la petite emote des Cloud Mine non ? Le boss. Non mais il me semblait bien, j'ai pas rêvé. Bon on top évidemment du côté de Viper où on y perd un peu sur la lane. On fait un swap du côté des Lingtas. Oh ça claquera la téléportation à Fromouille là le spell bouquin de toute façon. Mais c'est des ressources perdues, il faut regarder il y a déjà 10 CS d'écart. Deux plaques en faveur de ruines. La duo lane des Lingtas a aussi perdu 10 CS pour le moment. Ils y prennent un objectif mais ils y perdent sur toute la lane, ça fait 600 gold de retard pour cette team. Après comme je l'ai dit, ils ne sont pas là pour jouer leur Lingtame, ils ne sont pas extrêmement forts dedans. Sauf au niveau de la duo lane, bien sûr ils ont une belle prio je trouve là-dessus. Ils avaient aussi un peu very early très intéressant de V2 top. Mais on n'a pas essayé de forcer, il va falloir attendre un petit peu de scale maintenant. 8 minutes et 30 secondes de jeu, l'héros de la faille qui a fait son apparition depuis déjà quelques secondes. Ça va être le prochain objectif pour les deux équipes. On prend tout naturellement la priorité du côté de Phoenix au niveau du mid. On va pouvoir jouer maintenant autour du topside. Ça va être important d'avoir ce héros de la faille. Flash X-Tech du côté de Dardoch, on va chercher à contester ce blue buff. Reset, on va tenter de le prendre et de le laisser à Phoenix. On a déjà le blue buff sur Dardoch donc il n'aura pas forcément l'utilité. Wiggily qui n'est pas très loin. Par contre qu'est-ce que ça va donner là-dessus ? Est-ce qu'on va concéder ? Est-ce qu'on a peur de prendre un fight ? Ou est-ce qu'on va continuer d'essayer de se faire ? Le flash in c'est très agressif du côté de Wiggily. Le travel bubble qui ne touchera pas rédemption. Est-ce que ça suffira ? Clairement pas. On a la régène de Dardoch qui va pouvoir s'en sortir. Par contre, on n'a pas de smite pour le jungler d'Ignitas. Ça va être un héros de la faille complètement lâché. Ça a été une bonne prise d'agression du côté des CLG pour sécuriser l'objectif. On va renvoyer Viper au niveau de cette bot lane. Et là du lane qui avait fait le swap. Qui est rendu au top et qui ferme tranquillement sous la tour. Le but d'Ignitas c'est d'essayer de récupérer un max de ressources tout simplement. Et de ne pas donner plus d'avantages au CLG en fait. C'est vraiment le point qui va être un peu gênant. La SLG le but c'est le gold rush. Le truc c'est qu'au niveau de la top lane il n'y a plus que 3 plaques sur la tourelle. Donc on pourrait permettre à Stixer de gratter quelques gold en mettant un héros de la fight top. Potentiellement si Wiggily il vient push avec. Au niveau du mid et du bot ça devrait rester évidemment très tranquille. Mais bot maintenant le match up voilà il y a d'EtaViniger en face tu ne joues plus. C'est aussi simple que ça. C'est ça exactement. BarajT1 qui ne touchera rien au niveau de la top lane. Mais bon on prendra l'information quand même sur la duo lane. L'héros de la fight est utilisé. Il y a bien sûr ce dessin tempéré du côté d'Aphromou qui va tanker la charge sans problème. Du coup on ne récupérera pas de plaque et pas la tour non plus là dessus. On récupérera une plaque quand même. Et c'est très cool quand on a récupéré l'héros de la fight. Il y a le fameux gold perdu sur cette plaque. Ils ont tous 53 gold. Normalement c'est 160. Où est passée la dernière pièce d'offre ? Il y a une arnaque quelque part. Je crois que dans League of Legends tu as les décimales mais elles ne sont juste pas affichées. Normalement c'est ça. Il y a des X virgule tant de gold qui stack à chaque seconde. Mais du coup c'est très rigolo à voir comme ça. Manamune en tout cas terminée du côté de Stixey. Là c'est la phase d'attente pour les deux teams. On va jouer le prochain dragon une 40. Est-ce qu'on peut le jouer du côté des Lintas ? Je ne suis pas convaincu. D'ailleurs c'est intéressant c'est que Phoenix a pris les Bodes de Mercure très 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 tôt. Il a double Doran, il n'a pas d'item de mana, il n'a pas du tout de chapitre perdu. Il n'a pas pris de l'arme de la déesse avec le fameux build qu'on voit avec Oriana. Il y a un bon compromis entre CDR et mana parce que tu as besoin des deux avec ce pick évidemment. Donc là c'est un timing où en théorie les Lintas ne pourront pas jouer le dragon. Qu'on soit d'accord là-dessus. S'il le joue je ne vois pas comment il le gagne en soi. Tu ne choppes pas l'OS avec ta Riven avec ton set. Ce n'est pas la Hach la Oriana qui va aller déplacer l'OS. Donc déjà lui tu l'oublies, la Zoé c'est à peu près pareil. Donc en fait tu dois te débrouiller avec un Grails et avec un Outilus et un Horn. En soi tu ne fais pas plus de dégâts qu'eux. Parce que c'est des tanks mais en un Holy Game ça fait largement le taf. Et ils tankent beaucoup plus. Donc normalement pour Edingtas, un peu comme pour ce héros de la faille précédent. Tu ne vas pas essayer de te battre pour ça. Tu acceptes juste de le perdre complètement. Et toi tu vas essayer de produire des ressources à un côté sur la map. 1250 golds viennent d'être dépensés. C'est le phage qui vient d'apparaître du côté de Viper. Je vous avais parlé du temps très creux de la Riven. De toute façon on est en plein dedans actuellement. Là où en face, sur l'OS on n'a pas encore la brillance mais ça va arriver. On sait très bien que le mana à une brillance tu commences à pouvoir te battre un petit peu du côté de l'OS. En tout cas c'est pas si mauvais. Il y a la Sunfire du côté là. Attention l'abordage qui va toucher incertainement le Dest intempéré de la part d'Apromo pour STCF. Mais il y a 5 joueurs au niveau de 7 en pleine. L'appel de la forge. Ruine qui prendra un premier clip. Johnson qui évitera le retour de l'appel. Est-ce qu'on peut le faire ? Phoenix qui est présent tout de même. Ruine le flash, le bomb, ça ne touche pas. Johnson sous la tourelle. Toujours vivant pour le moment mais pas pour l'instant Auréus. C'est compliqué Johnson sous la tour. Il va prendre le heal mais c'est beaucoup trop dur entre 5 joueurs de cette équipe des CLG. C'est la T1 qui va probablement être récupérée là-dessus. Quoique elle est résistante maintenant cette tourelle avec tous les joueurs qui étaient à côté. Le stacking d'armure sur les tours avant 14 minutes de jeu est assez colossal. Viper en cross map qui lui va récupérer des tourelles et ça lui fait du bien. Lui qui avait 20 biens de retard tout à l'heure et 1000 gold d'avance pour le Horn sur la Riven. Riven, on l'avait vu, ça lui met plutôt bien dans son 1-1 et pour le split à venir. On a la priorité au niveau de la bot lane. On va pouvoir prendre un petit peu l'information autour du dragon mais comme tu l'as dit, un gardoon ça va être très compliqué de le jouer du côté des dinitas. Mais bon après on a quand même du contrôle du côté de cette équipe. Ils ne sont pas vus actuellement, on pourrait potentiellement jouer un catch et si on est en supérieure team numérique, là on pourra peut-être faire quelque chose. Effectivement, tu as un bard qui est là pour ça, tu as une hache. Même avec Riven tu as quelques CC même s'ils ne sont pas très très longs. Je te rejoins, ça peut être une bonne option finalement. Il faut essayer de ne pas prendre trop de retard. Les CLG qui ne veulent pas être touche ou le Drake, ils ne sont pas en position. Alors après déjà que les dinitas, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est une équipe qui a quand même un lead game qui est colossal. Si en plus ils ont les dragons, le problème c'est qu'au bout d'un moment du côté des CLG, tu vas devoir prendre des fights qui ne sont pas forcément en ta faveur. On sait qu'en Chine notamment, ils attendent souvent avec Ez, le troisième dragon, avant d'essayer de se battre pour ça. Mais là, en termes de puissance d'équipe pure et dure, ils pouvaient largement le faire. Ils ont juste décidé de snowball au niveau des golds. 3000 golds d'avance pour une équipe qui est censée gagner en mid game. C'est cohérent ceci, qu'on soit d'accord. C'est tout à fait cohérent et vous voyez, le joueur qui a le plus de thunes du côté des dinitas, c'est le jungler. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il est à égalité avec un greffe, ce qui est déjà pas mal. Un greffe, ça forme très bien dans la jungle. On a la TP sur cette botlane du côté de Stixey avec son Ezreal. Bon, on est à 14 minutes de jeu, les plaques tombent actuellement. Si je dis pas de bêtises, c'est quand même les CLG, j'ai compris un peu plus d'avance en termes de plaques. Ils ont aussi récupéré la T1 en top, donc ça fait le taf. Comme tu l'as dit, ça leur assure une bonne avance en termes de gold. Il va falloir être décisif avec cette avance qui a été récupérée. On a déjà un Luden et une Stopwatch du côté de Pobelter. Donc des choses très sympathiques à faire. Pareil, la Manemine qui stack tranquillement. La brillance tant parlé, ça y est, elle est sécurisée. On va partir sur un gantelet givrant du côté de Stixey. Donc un Ezreal qui sera très pénible et qui ralentira clairement les déplacements de cette équipe des dinitas. Et tu veux surtout toucher tes tiers mystiques là-dessus sur Riven et sur Dardoche pour les empêcher de trop pouvoir gap close sur toi. Et derrière, t'as le POC qui est free. Il n'y a pas seulement Ezreal qui va se faire plaisir là-dessus. Il y a aussi l'Azoé de Pobelter qui va avoir de très très gros dégâts. Et si un Astropong touche, que ce soit Johnson ou que ce soit Phoenix, les dégâts vont parler d'eux-mêmes. Ça va faire très très mal. Ouais, ça va être dangereux à gérer sa proie de dinitas ici. Roule la faille dans moins d'une minute, Aureus. Il va falloir le jouer du côté des CLG, ils peuvent largement se le permettre. Tu laisses les dragons, tu prends les héros, tu snowball au niveau des tuerelles. Tu contrôles la map, donc tu contrôles la jungle, donc tu crées un différentiel de goal. Et du coup, tu termines la game en 25 minutes max. Les CLG sont bien partis pour ça. Maintenant, bon. Il y a toujours le potentiel de la game des dinitas. S'ils y arrivent, c'est toujours un petit peu ce qui m'inquiète. Un Shockwave ? Oh la Shockwave, Pobelter qui est prêt à partir ici. On a un flash de disponible quand même du côté de la Poube. Pobelter, le casse-tête, ça touche pour Dardange. Pobelter, il a encore de quoi s'échapper. Ça ira sous la tourelle. Une petite cible travel bubble par derrière au cas où. Mais le Rolafa est apparu. Regarde au mid. Qu'est-ce qui arrive ? C'est Ruinissi qui est présent, caché dans le buisson. Il ne faut pas jouer trop agressif du côté de dinitas. Il est un dieu de la forge. Comme tu le dis, il faut faire assez attention. Il vient de se montrer, ça y est, sur la mid lane. On va pouvoir récupérer un petit peu tout ça. Attention, l'encre qui va connecter là-dessus, c'est compliqué. On a Dardange qui prend à partie. Il peut tanker avec l'amaker. Il n'a plus grand chose pour tanker. Le clou du spectacle pour se replacer. C'est bien fait. Smoothie qui va utiliser sa stopwatch pour temporiser un petit peu. Viper qui arrive dans la mêlée. Qu'est-ce qu'il va faire Viper ? Il est très bien placé. Il va prendre un premier kill sur le support de cette équipe des CLG. On a Johnson qui va pouvoir faire du hit and run là-dessus. Du côté de sa jungle. C'est trop compliqué. Wiggily qui trouvera le shot sur deux joueurs. Le kill est récupéré également pour Stixey là-dessus. Ça fera du 2 pour 1 en leur faveur au CLG. Il n'y a pas beaucoup d'objectifs à prendre en parallèle. Mais bon, c'est toujours des gold sécurisés. On va pouvoir gratter peut-être un peu plus la tour. Il y a le Hurald qui est là. Oui, c'est vrai. Wiggily aurait pu y courir. Il n'a pas l'air d'être décidé pour le moment. On préfère continuer la jungle. Je crois que Viper a essayé de faire un play parce que j'ai vu son flash. Mais ce n'est pas un flash qui a glissé un petit peu. Je voudrais revoir clairement ce qu'il y a eu ici. Ça change aussi après l'unitas quand tu as deux joueurs qui sont catch juste en-dessous. Ce n'est pas incroyable. Mais pour en venir ce patch, donc 10.14 là, outre le up de Riven. Pour moi, il n'est pas très cohérent parce qu'il booste le late game de Riven qui était déjà très bien en termes de dégâts. Ce n'était pas du tout le problème. Il y a d'autres soucis qui sont notamment au niveau de ta range. T'as 125 de range par exemple. Là où la plupart des top laners ont 150 ou 155. Ce qui est très gênant en fait sur la ligne face pure et dure quand tu veux taper les creeps ou le joueur. Le pique n'est plus très adapté à certaines choses. Bon, héros de la faille, on va comme s'y diriger du côté des CLG. Ils attendaient le smite de Wiggy qui soit up. Il aurait pu le faire, il serait revenu pendant. Mais on reste très très safe pour cette équipe. T'as un S qui est bien dans sa game. 1-0-2 du côté de Stixay. Le farm est tout à fait correct. 176, 117 minutes. Ça reste largement acceptable. Et on récupère le deuxième Herald. Est-ce qu'on ne pourra pas débloquer la tourelle mid avec ça ? On ne doit pas en être très très loin. Ceci dit, Ruine en défense. Un Archeotérébran en plus du côté de Stixay. C'est good, la tourelle sera sourd. S'il ne va pas se faire avoir les CLG, il faut l'utiliser maintenant. Voilà. Parce que là, on n'a pas encore le Destin Tempéré qui est apporté du côté d'Aphromou. Donc il ne pourra pas leur refaire le coup de l'Ultimate. Quoique, il s'approche, il s'approche. Il a son Ultimate. Ça va être renvoyé. Ça fera deux héros de la faille dans la stade de l'Ultimate d'Aphromou. Bon, eh bien, sans conséquence, clairement, de perdre. Attention, par contre, là, on se fait attraper le Haymaker sur trois joueurs. C'est pas si mal. Est-ce qu'on peut continuer à tanker casse-tête ? Prendre en charge là-dessus, l'exo, ça ne suffira pas. Aphromou prendra. Bien sûr, son killy le mérite. Ruin. Et la proie maintenant. Le flash qui sera loupé. Viper anticipé. Un flash loupé. Mesdames et messieurs, mes ruines se fera quand même attraper. Au niveau de ce tri-bush, c'est un sans-faute pour Dignitas sur cette phase de jeu, garde-moi. J'avoue que l'anguage qui a été faite, la combinaison d'Ardoche qui va jusqu'au bout pour mettre un casse-tête into Shockwave, c'était bien senti. A noter que la Shockwave a quand même ruine la flèche de cristal enchantée de Johnson, mais ça, c'est pas très grave, ça reste acceptable. Et ça prend un troisième dragon pour Hidingitas. Ça va devenir gênant en fait pour les CLG parce que, bon, deux dragons, tu dis que c'est acceptable, trois dragons d'Amocles. Tu sais que dans cinq minutes, tu vas être obligé de jouer le prochain. Ils seront dans un spike, les CLG. Ça reste acceptable, mais s'ils se font déjà attraper sur ce genre de move, je commence à avoir un petit peu peur pour eux en fait. Ils ne sont pas censés, je préfère avoir comme ça, c'est eux qui sont censés être proactifs. Enfin, poke into héros de la faille. Into, pardon, appelle Dieu de la forge. C'est censé être tout à fait acceptable et c'est Dardoche ici qui, voilà. Il était en plein trap. Ah, le flash extract en fait, il passe pas. Le flash extract qui devait le condamner, qui au final, eh bien, trouve une engage incroyable. Ah, la flash de crystal, on l'a pas passée. Mais bon, la shockwave sur trois ou quatre joueurs, c'est quand même pas si mal que ça. Et ensuite, eh bien, on n'a plus qu'à gap close et à attaquer les adversaires. Je pense que c'était un flash extract volontairement raté, non ? Tu sais, il y en a qui le font comme ça juste devant eux. C'est vrai. Je préfère croire à ça, tu vois, que me dire qu'il a complètement frail sur flash extract. Dardoche dans la tête des CLG. Ouais, je préfère. Parce que comme ça, eux, ils se disent, ah ah, il a raté quand ils arrivent dans le buisson. Et en fait, non, il les règle. Je sais pas, je trouve ça plus rassurant quand même pour un joueur professionnel dont c'est le métier de jouer à des jeux vidéo. Ça me va. Ça me va comme explication. On va faire une présomption de skill alors sur ce flash extract. Ouais, ouais, ils ont gagné le fight, du coup, c'était bien. Yes. On va faire attention par contre, Viper. On est à l'arrivée de Wiggily sur le côté. Il n'est pas seul, hein, si vous voyez, dans la rivière. Smoothie est présent lui aussi. Et on n'est pas très très loin du côté de Stixey. Là où du côté des Nittas, on va essayer de jouer sur la top lane. Ok, vous prenez le bot. On va essayer de prendre le top. Il y a toujours un petit moins de 3000 gold d'avance. C'est-à-dire qu'au lieu de croître, l'écart de gold, il se réduit. Un timing où c'est les CLG qui sont censés être vraiment dans un très gros spike. Donc ils doivent absolument accélérer, prendre le contrôle de la map, prendre le contrôle de la jungle. Il vient de prendre mid et bot. Ok, tu as un quart de map qui s'ouvre à toi en plus. Et ils peuvent faire pareil top puisqu'ils avaient déjà pris la tourelle top. Maintenant, c'est le warding qui va être avancé. Il va être très très important. Et en parlant de warding, il y a quelque chose qui m'embête sur Johnson. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On n'a pas de pink. Un choix peut-être stratégique. Peut-être qu'il a réussi à ne pas utiliser ses gold pour aller chercher une cape d'agilité, je ne sais pas. Je pense que c'est le même choix stratégique que le flash extracraté. Oui, on fait croire qu'on n'a pas la vision comme ça. Exactement. J'y crois aussi, j'y crois aussi. En tout cas, on est quand même dans un timing où CLG peut bien sûr faire des choses. On va s'intéresser un peu à leur optimisation. On a la Muramana et le maillet gelé. Le maillet gelé, le frozen maillet de sécurisé du côté gantlé girant. Voilà, de sécurisé du côté de Stixay. Donc on a un timing plutôt sympa. Pareil, Luden, baguette trop grosse. Donc on a de la paix, la stopwatch qui est là également. Attention, Pobelter par contre à ne pas se faire enfermer. Les chefs-d'œuvre qui commencent à arriver. On a également une Brumblevest maintenant du côté de Ruine. Donc il peut vraiment tanker pour son équipe. Pour l'instant, on a vu un seul réel teamfight du côté des CLG. C'était contre, attention, Dardash. Pobelter, Pobelter. Attends, est-ce qu'il arrive à éviter tout ça ? Phoenix qui va se retrouver. Pris à partie là-dessus, Dardash qui va venir pour aider. Et on a... Attends, il y a eu une TP Cancel. La paix de la forge au niveau de la botlane qui a Cancel la TP de Viper. Ça a Cancel à l'opposé de la map. Sinon, il y avait une Riven en plus qui est arrivée ici. Afromou qui veut contrôler Soka Rapater. C'est un duel de support, c'est quoi ? C'est tout seul Afromou quand même. Oui, voilà. Ok. Bon, écoute, Phoenix, il n'a pas hésité. Vraiment, il ne voit pas Pobelter. Il se dit, vas-y, tu as entendu, je lui en reviens. Effectivement, à partir du moment où il évite la Sleepy Trouble Bubble, pardon, il était plutôt tranquille. Mais par contre, ça fait une TP de moins. Ça, c'est important quand elle est l'état. Celle de Ruin revient bientôt. Donc, on aura une espèce de TP Advantage au niveau du top laner pour Ruin. Et à un moment, je me demande s'ils ne vont pas devoir envoyer Phoenix match ce Horn potentiellement. Ce qui serait un peu gênant. Une minute trente-sept avant le Hero of Five. Rien ne sera joué avant ça, de toute façon. Avant le dragon. Là, ça va vraiment être essayer de reprendre un petit peu la pression sur les lanes. Reprendre les waves. Et ensuite, c'est bien faire des mouvements en équipe pour aller dans la rivière. Reprendre la vision. La supprimer à l'adversaire. Et ça commence à ping autour du Baron Nashor. Les CLG qui sont en initiative là-dessus. On push au niveau de la top lane. Une wave supplémentaire. Ce qui va leur laisser pas mal de temps pour se déplacer dans cette jungle côté topside. On pourrait décaler du côté de la mid lane. Ça fait un pont en fait. Le fait que la wave au top soit complètement push en faveur des CLG. On peut se balader tranquillement du top vers la mid lane sans trop se faire catch. Donc on peut potentiellement faire des choses sympas de ce côté. Bon. Et bien le Drake qui ne va pas tarder à arriver. 50 secondes. Les Dignitas et Aphromo qui sont dans cette river. On commence à prendre un petit peu de vision. La wave mic qui sera récupérée par les CLG. Ils font une rotation top to bot pour aller jouer autour de ce dragon. Il ne faut absolument pas le laisser côté CLG. Côté Dignitas par contre, autant le laisser. Parce que imagine, tu veux le fight. T'as un spike qui est moyen par rapport aux adversaires. Mais si tu le fight et que tu le perds, tu perds aussi le Nash. Là aussi, si tu ne te bats pas que tu perds quoi ? Tu perds un dragon, tu n'en as rien à faire. Qu'on soit d'accord. Tu perds ce dragon, ce n'est pas grave. Viper, mais pourquoi il flash ? Il va essayer de rejoindre sa Team Viper. La Travel Bubble, ça touche d'être intempéré. Il s'est flashé d'ailleurs. Mais on va pouvoir attraper Viper. L'ignite jusqu'au boostique. C'est pour ça. Viper, Viper. La Granada SM, ça proc, ça continue. La flèche d'Aquestan qui est excellent. Et il va vivre. Mais quoi ? Par contre, attention, ça pourrait se retourner sur Phoenix. Il a pris la Travel Bubble. Et on l'a soulevé. Phoenix n'a absolument rien pu faire là-dessus. On est en infériorité numérique du côté des Dignitas. Très bien, Viper, c'est escape. Mais Phoenix s'est fait attraper, tout simplement. Ça fera un premier dragon des vents, bien sûr, pour les CLG là-dessus. Donc, eh bien, bonne opération de leur côté. Un kill et un drake. Il n'y a plus réellement de quoi s'inquiéter. On va pouvoir récupérer cette wave au niveau de la mid lane. Et les Dignitas qui sont autour du Baron Nashor qui prennent la vision tranquillement. Ils vont pouvoir faire leur reset également. On va laisser le red buff pour Johnson qui a également ses deux items. Il doit avoir pas mal de gold dans ton hash, là, d'ailleurs, je pense, avec sa hash. Il vient d'acheter le runan au back précédent avant d'aller chercher la Riven. Avant d'aller la sauver. Mais du coup, en fait, on a sacrifié Phoenix pour Viper. Bon, après Phoenix, au moins, encore son flash. Viper, il a claqué son flash exprès pour survivre. Ce qui est dommage. Je pense qu'il valait mieux sacrifier Viper et qu'il garde son flash. Je vous en ai parlé tout à l'heure, une hache dans un teamfight qui n'a pas de flash. Ça peut être un petit peu galère, surtout quand t'as un S qui va de kite. C'est juste très, très, très relou. Pardoche. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec lui ? Pas vraiment. Phoenix est un petit peu loin. Juste au-dessus, là, au niveau de la T1. Ils n'ont pas patienté. C'est un dragon perdu. Il ne devait pas le défendre à la base. Il scale. Il leur faut un item en plus sur chaque joueur puisque là, Phoenix, il est très, très en retard. On soit d'accord. Il ne faut pas de deuxième item. Il va falloir pour Viper aussi de la pénétration d'armure. Il va falloir la pénétration d'armure et plus tard, aussi, peut-être un petit peu de life-team supplémentaire. Thierry Dvorvoras qui sait, mais en tout cas, un Dominique Rigarde me semble obligatoire s'il veut gérer le split face à ruines. Allez, c'était un bot qui sera enfin sécurisé. C'est la première tourelle, d'ailleurs, pour les Dynitas, malgré le fait qu'ils fassent de bons fights. On n'arrive pas réellement à aller chercher les tourelles. On a ces trois dragons, bien sûr, qui font pencher un petit peu la balance de leur côté, mais derrière, c'est un peu plus compliqué de trouver l'opportunité de push avec leur composition. Il va falloir être très vigilant au POC, surtout de Pauvelter et de Stixey, qui commencent à récupérer leur summoner. TP et Flash disponibles pour Stixey. Attention ! Attention à la travelable qui touche, c'est sur Dardosh. Il devrait être assez tanky l'Aimaker. On n'arrivera pas à aller plus loin. Il va pouvoir prendre son timing back. Le jungler Dynitas. Pour l'instant, ça se regarde un petit peu dans le blanc des yeux. On n'arrive pas réellement à sanctionner les erreurs de positionnement. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'a pas énormément sur les dernières munis. Peut-être Aphromo là-dessus. Il a encore sa route magique. Il va pouvoir se replacer. Descent Tempéries qui va toucher sur Stixey. C'est pas mal. On a eu peur qu'il va arriver par la botlane. La flèche de Crystal enchantée qui ne touchera pas. Par contre, on va se replier du côté des Nynitas. On a tenté. Ça n'a pas marché. Il se disait qu'il y avait la Zoé au top, sans téléportation. C'était une tentative un peu cavalière. Mais bon, le problème, c'est qu'il n'a plus d'ultimates après pour défendre le Nash. Descent Tempéries flèche de Crystal qui sont tous les deux assez importants, qu'on soit d'accord. Il n'y a pas de gros spikes. On est en train de partir sur Lito Placeton du côté de Dardoch. Intéressant. Après, effectivement, Heimaker, c'est des dégâts bruts. Ça ne réduit pas les dégâts bruts. Et on évite l'abordage. On évite un Astro-Pong. Est-ce qu'on va le lâcher du côté des CLV ? Il va falloir essayer de Pau, qu'on se place devant. Côté de Dardoch, ça fait le lieu de la forge. Dardoch qui est prêt à partie. Le Heimaker, ça devrait aller à promo. Par contre, qui a pris extrêmement cher sur le côté Viper. Qui est sous la lame des vents. Pour le moment, on rentre dans le tas. Oh, Dardoch qui va mourir avant le casse-tête. Malheureusement, on va devoir reculer. Viper qui a pris un kill. C'est du 1 partout actuellement, Aureus. Et finalement, on devra lâcher ce Nash. Et on perd en plus la tour ennemie du côté des CLG. Le forcing est un petit peu étrange. En fait, à partir du moment où il y a eu l'abordage. Et l'Astro-Pong, le premier truc de raté du côté des CLG. Ils auraient du vraiment tout le cancel et se regrouper. Ouais, ça fait du 1 pour 1. Mais par contre, on perd la tour ennemie du côté CLG. Viper, on sent qu'il est surveillé dans les teamfights. On ne veut pas qu'il arrive à attraper les Karim. Parce que vous connaissez le Burst d'une Riven. On a tous connu ça dans nos parties. Et c'est assez colossal quand on ne s'y attend pas à l'avoir arrivé, à l'avoir débarqué. C'est très mobile, ça saute partout, c'est insupportable. Oui, il y a peut-être un peu de sale en moi. Ça se sent, c'est comme les joueurs qui jouent contre Riven. Parce que quand toi tu joues Riven, t'es en mode mais je dois claquer tous mes dash pour arriver au kack du mec. J'ai plus rien choqué parce qu'il me fout du kite. C'est très rigolo les points de vue qui divergent beaucoup selon où tu te trouves. Mais bon, on avance. Intéressant, War Mog du côté de Ruine. Justement, quand tu es censé perdre un speedpush, en général au bout d'un moment, tu fais une War Mog, comme ça tu sacrifies une partie de tes HP pour sauver une wave, enfin pour rect une wave, puis tu temporises tes HP remontes jusqu'à la prochaine wave. Face au Kami, c'est un peu ce qui se fait aussi sur les horns et tout. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup, alors je parlais du Dominique Rigard qui est censé arriver sur Viper mais il est parti sur un stuff un petit peu plus agro avec l'ange gardien pour pouvoir rentrer dans melee. Son flash est revenu et on a récupéré par contre. Donc il y a la Brumble Vez qui était déjà à telle heure. Mais sur Wiggily, comme Wiggily peut toucher beaucoup de gens d'un coup avec son terminus et ses dégâts collatéraux, il va pouvoir cancel le heal et de Viper et de Johnson. Attention Soumcy d'ailleurs qui est prêt à partir, c'est le casse-tête. Ça touche pour Dardoch, mais il n'y avait personne derrière pour stun. Par contre, c'est un dragon dans 25 secondes. Le problème, c'est qu'on n'a pas la prio mid du côté d'Ingtas. On a certes une prio dragon, mais pas la prio mid-line. Viper niveau 16, la téléportation disponible. Pas de Lito-Plastron encore pour Dardoch. Il va falloir reculer du côté d'Ingtas, le temps que Viper traverse toute la map. Il n'a pas envie de claquer ta téléportation maintenant. Je ne vois pas de ward intéressante en plus pour lui. Ah, au niveau du red buff adverse, il n'y a pas une ward rouge, si. Il vient de TP d'ailleurs dessus, il va arriver dans le dos des CLG. Il a une utilisation qui va être assez pénible à gérer d'ailleurs du côté des CLG. On a l'ange gardien qui a fait son apparition. Il est tranquillement dans le bush pour l'instant. Il ne se montre pas avec Sarivan Viper. Il reste dans l'ombre. On attend tranquillement Wiggily qui n'est pas très loin. On pourrait trouver le burst là-dessus. Il va y aller sur Wiggily, c'est le jungler. Ça pourrait être très intéressant. Il va se replier. Le dragon qui est engagé en parallèle, 5000 HP. Viper, on va le suivre. Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va réussir à trouver une engage de 2000 HP ? Est-ce qu'on va réussir à prendre le dragon ? On s'est pris par Dardosh. On a Lame Dev en maintenant Viper dans la melee qui va ressusciter avec son ange gardien. Le dieu de la forge qui ne connectera pas de la meilleure des manières. Mais les dégâts de Stixay sont colossaux là-dessus. On est obligé de se replier. Pas besoin de fight. Plus longtemps, on a récupéré le dragon. C'est pour ça qu'on voulait aller ici. On l'a récupéré. Est-ce qu'ils perdent pas le baron là ? Ah non, Fenix a encore beaucoup de points de vie quand même. Je me suis dit qu'avec le full reset qu'ils devaient tous faire... Est-ce que les CLG... Non, ils ont pas de dégâts sur le baron Nashor en fait. C'est vrai qu'ils ont pas de dégâts les CLG. J'ai rien dit. Avec une autre draft, forcément, il y avait peut-être une option mais... Mais là, c'est vrai que c'est pas avec un S où tu vas aller sur le baron Nashor. Mais c'est rigolo en fait de voir l'intérêt qu'a eu Viper dans ce fight. C'est-à-dire qu'il a juste servi d'appât pour que ses mates puissent taper parce que tu ne pouvais pas ignorer la menace Riven. Smoothie a fait un très très bon contrôle en début de fight. Il a ruiné complètement le langage de Viper. Mais ça a été très bien essayé par ses alliés à Viper. En mode, ok, vous tapez la Riven, nous on peut vous taper sur le côté. Et ils l'ont fait avec Brio. Johnson d'ailleurs, qui pour taper y compris la front-to-back, est parti sur le de Mortal Reminder. Pour pouvoir rentrer un petit peu dans l'armure de Riven qui va en avoir une quantité astronomique. Et là surtout, il court vite ! Et une hache qui court vite en fight, c'est génial ! Ouais, c'est très dur à rattraper. Mettant la différentielle de vitesse de déplacement qu'elle crée avec ses opposants. Viper qui est envoyé en split bien sûr au niveau de la bot lane. On a Pobelter, lui qui est du côté du top, il a pris la wave. Donc c'est globalement even lesbire sur la top lane. On va pouvoir peut-être se regrouper du côté des CLG. On a Dardosh qui bouge très très deep dans la jungle des CLG pour prendre la vision. On a globalement une très très bonne vision. D'ailleurs, le Baron Nashor qui est toujours là. Pour l'instant, ce sont les Dignitas qui sont à l'œuvre en termes de map control autour de l'objectif. Et ça ne va pas être facile du côté des CLG de trouver une porte pour engager. On a bien sûr Ruin qui peut y aller. On a Smoothie, mais le problème c'est que si on utilise ces deux gros tanks pour aller en gauge, on n'a plus grand chose pour peel les carries. Vaut mieux essayer de se mettre dans une position où les deux équipes se regardent en face à face. Et là, le Ezreal et la Zoe vont pouvoir poke à l'infini. C'est peut-être plutôt ce que vont chercher les CLG pour les prochaines phases de jeu. Ils aimeraient, mais j'ai l'impression que ça n'arrive pas à le mettre en place du tout en fait. Parce que les Dignitas ont une Riven qui à chaque fois va push bot et décaler avant. Du coup, ils pourraient venir au niveau des flanks. Ça pose des problèmes aux CLG qui n'osent pas forcer finalement ce genre d'opposition. Du coup, à chaque fois, tu les vois, ils n'ont pas de phase de pot, ils ont juste le Horn qui arrive et qui fait une engage. Effectivement, avec leur draft, comme tu dis, ils préféraient juste être en face à face. Et petit à petit, gratouiller les points de vie adverse. En attendant, on a quand même une Orianna qui a bientôt un Spellbinder. En troisième item, c'est un peu inhabituel, on fait son deuxième. Mais là, il y avait la Banshee qui lui permettait d'être safe. On n'a toujours pas de peine et armure autre que le Black Cleaver, j'entends par là, pour Viper. Mais il doit avoir beaucoup de gold parce que ça, c'est déjà le stuff qu'il avait avant le teamfight précédent. Donc là, il doit avoir un max de thunes en poche. Et quand il fera son bac, il devrait être assez tranquille. Il faudrait qu'il en fasse un maintenant, je pense. C'est étonnant de ne pas... Voilà, si, voilà. Et qu'il achète une Pink aussi, ce serait très sympa. Ouais, j'espère. On a des yeux rivés dessus. PSS, Pink Ward pour Johnson. Ok, on a une Pink Ward également pour Viper, c'est parfait. Et une Dag Dantley. Ouais, Dag Dantley. Yumu, Dractor, Manteau de la Nuit. Ce sera l'un des trois, en tout cas, je pense. Mais bon, la Lethalita, à partir de 30 minutes de jeu, c'est bien moins efficace. Surtout quand, en face, t'as des gens... Même le S, il a de l'armure, tu vois. C'est-à-dire que même les Squishy ont de l'armure. C'est ça. À part la Yumu, histoire de dire je cours vite pour essayer de catch quelqu'un, tu vois, je comprendrais peut-être à peu près l'intérêt. T'aurais fait quoi, toi ? Bah là, Dominique Regarde. Pour pouvoir taper le Horn et être sûr, tu vois, d'être efficace. Parce que t'as mis de l'armure sur Azoué, t'as l'armure sur le S, en fait. Ça va te poser beaucoup de problèmes. Ça va réduire drastiquement ton DPS. Donc j'aurais trouvé ça un petit peu plus sympa. Mais bon, écoute... C'est tant que ça marche pour lui, ma foi. Faisons une confiance. Il y a le staff d'Age qui a bien avancé aussi. Donc là, je parlais de la game qui, effectivement, late pour moi, était pour une tasse. Bah, on est dans un timing où on est toujours fort du côté des CLG, mais une tasse ont de quoi répondre normalement, sans trop de soucis. Even to Robot, la téléportation qui est disponible. Pour Viper, maintenant, vous savez, c'est FTP, ça a changé, maintenant, avec en plus le Ghost qui pop après. Destin, intempérait très bien. Pleasure, Crystal, Ruin, lui est prêt à partir avec Viper dans le fight. Le Baron Asher, c'est récupéré de la part de Dardoche ! Le monstre ici, Smoothie, qui devrait tomber assez rapidement dans la choc wave, qui est excellente. C'est récupéré un premier kill de la part d'Edingtas. Deuxième kill avec un gros coup d'épée, la Ruin. Wiggily, à côté du mur, qui va essayer de s'enfuir. On devrait pouvoir le chase. Du côté de Viper, Esquiville jusqu'au bout. Le Bulb, on va aller. Chacun d'à côté. Stixay par contre, qui poke tant bien que mal. Dardoche, qui arrive pour choper la poube ici. Malheureusement pour la Zoé, ce sera une fin de game pour elle. Et du côté de Stixay, est-ce qu'on peut survivre avec Wiggily ? Ils peuvent les ignorer de 100 points Edingtas, c'est courir. Regardez d'ailleurs Johnson ici. Il se fait plaisir, il pêche à mid lane. On va quand même essayer d'attraper ces deux joueurs. DCLG, Stixay et Wiggily. On est trois. On va plutôt se refocus au niveau de cette mid lane. Et ça paraît compliqué d'avancer. Attention, on a quand même des dégâts du côté de Stixay et de Wiggily. La T3 mythes qui va tomber. On devrait pouvoir back du côté de Wiggily. C'est pas sûr par contre pour Stixay. Dans ce bush, il est vu. En plus, il est vu. On va pouvoir les mettre des dégâts à Shockwave. On va pouvoir Arcane Shift out du côté de Stixay. Ce sera juste de la temporisation du côté des CLG. On aura quand même pris les 8 heures sur la mid lane pour les Dignitas. On le rappelle, ils ont toujours l'âme des vents. On a un dragon ancestral qui va arriver dans 40 secondes. Bon, on est plutôt pas mal. Il a TP1 bien sûr pour revenir plus vite au spawn du côté de Stixay. Un voile de la nuit. Attends, ouais. Tu vas encaisser un CC et c'est peut-être même juste un Mystic Shot que tu vas encaisser. Ouais. C'est là où le voile de la nuit, j'espérais que ce soit pas ça. Mais soit. Attends, écoute. On a le nage par contre. On a les stats boostés. Il y a tout ce qu'il faut. Lange d'un qui est encore disponible. T'as une arena qui a ses 3 items. T'as une hache qui est complètement pris des PS1. T'as personne qui arrive vraiment à aller chercher Johnson. Il a plus de flash par contre pour le prochain fight. Ça va être le point important. Et c'est vrai qu'une hache qui a pas de flash pour le prochain fight. Ah, ça pourrait vite devenir problématique. Mais j'ai bien admis ce qu'ils ont essayé de faire après sur Stixé quand il est dans le buisson. Ils voulaient faire Shockwave into Shuckle. Pour être sûr qu'il soit full CC. Ça a pas fonctionné évidemment. Mais l'idée était là. Et du côté d'Initas, on se regroupe autour du Dragon. Dardoch qui a réussi un super smite tout à l'heure. Il est en confiance, ouais. C'est important sur les duels de smite d'être en confiance. Et d'être à l'affût surtout du point de vue de l'objectif. On a la vision. Côté d'Initas pour l'instant avec le Scuttle qui a été récupéré. Ruine niveau 10 a un petit peu avancé tranquillement. Il ne doit pas être trop inquiété là avec ses 5000 HP. Ses montants d'armure et de résistance assez colossaux. On a toujours Viper en flanking ce fight. On l'a déjà vu. Attention à Foam qui va passer sur le côté. Il va flash in. Est-ce qu'il va trouver quelque chose d'intéressant ? Le clou du spectacle. On va réussir à draper une. Est-ce que c'est la meilleure Civ réellement ? Pendant qu'on a Smoothie qui tank pour son équipe. Ouigili. Est-ce qu'il va trouver les dégâts ? Ouidardage qui va tomber là-dessus. Il n'y a plus de jungler du côté des Ninitas Viper. Qui prend l'assaut là-dessus. Il va pouvoir revenir à la vie avec son ange garde. Les dégâts ne sont pas mauvais pour Povel. Il est obligé de se replacer. Par contre Phoenix qui le prend en chasse. Double kill pour le mid laner. Des Ninitas. C'est la débandade du côté. Des CLG qui n'ont pas pu faire le travail dans ce teamfight. On est 4 contre 2. On va tout simplement se diriger vers le Nexus. Même si ça parait un petit peu haus. Ça dépend en fait. Parce que c'est un Graves et un S. Mais un S qui tape des sbires avec le Nashor. Ça waf clear pas tant que ça. C'est vrai. Donc il y a peut-être quelque chose à faire ici. Viper qui a servi juste de temporisation dans ce fight encore. Tout simplement. Une ruine qu'il ne pouvait pas mettre de cc pour ses petits potes. Attention le S. Il faut reculer. Flash in de la part de Viper. Et il ne balance pas ça l'homme des vents. Ah ouais. Bon c'est pas très grave. Il finisse la game. Et c'est tout ce qui compte ici. Ce sera donc la troisième victoire dans ce split pour les Dignitas. Et ce n'est pas que des victoires depuis le retour de Viper quasiment. Attends, attends, attends. Parce que... Viper il a... Non, ok. Ah non, pas du tout. C'est la première victoire avec Viper. Il est revenu juste sur cette game. Mais bon, trois victoires quand même de suite. On passe du coup à 3-8 du côté des Dignitas. Donc ils remontent vers les 100 Thieves. Je pense que les Dignitas, ça ne s'entendait pas non plus à ce que les 100 Thieves gagnent contre les Clown 9. Du coup, il y a quand même un différentiel d'une win entre les Dignitas et les 100 Thieves. Mais bon, c'est toujours ça de pris d'aller chercher une win contre les 4ème du classement quand on est 9ème. Ça fait toujours plaisir. Ils remontent en fait. Tu vois, j'ai l'impression que c'est l'espèce de remontada pour accéder au play-off. Qui c'est au niveau des Dignitas ? Si vous ne pouvez pas nous créer une petite surprise. Prochain match, pas des Clown 9 qui avaient perdu récemment justement face aux Dignitas. On va aller voir les Clown 9 juste après une courte pause face aux Evil Geniuses. C'est censé être un match au tableau. C'est censé être des Clown 9 par contre qui éclatent quand même. On va aller voir les Clown 9 sont des Clowns. C'est censé être le Président. Alexandre, c'est censé être le pays de la courte, C'est censé être les Clowns. C'est censé être le pays 1,2,3,4 et 3. C'est censé être les Clowns.